Pour réussir votre parcours financier, il est essentiel de découvrir les secrets cachés de l'argent et d'en saisir la véritable nature. Il est intéressant de noter que les personnes qui rencontrent souvent des difficultés dans ce domaine sont les classes moyennes et les pauvres. Un rapport du Pew Research Center a révélé qu'une part importante de la population américaine, environ 52%, appartient à la classe moyenne et est susceptible de rester dans cette catégorie tout au long de sa vie. Imaginez les possibilités qui s'offriraient à eux s'ils connaissaient ces précieux secrets d'argent qui pourraient leur permettre de surmonter leur situation financière actuelle. Cette vidéo a pour but de dévoiler 7 secrets sur l'argent qui restent un mystère pour la classe moyenne et les pauvres. Premièrement, le temps n'a pas de prix. Les riches comprennent la valeur et l'importance du temps en tant qu'actif crucial. Ils savent que de nombreux investissements accumulent des intérêts sur une certaine durée, ce qui signifie que le moment choisi pour investir influe directement sur les gains obtenus. Ce que vous choisissez d'investir aujourd'hui déterminera votre position future. Même de petites sommes investies sur une longue période peuvent produire des rendements substantiels à terme. C'est pourquoi il est conseillé de commencer à investir sans tarder, quel que soit le montant initial disponible. Le temps a le pouvoir d'amplifier les débuts modestes, surtout lorsqu'ils sont confiés à des canaux d'investissement fiables et réputés. Simplifiez votre processus d'épargne ou d'investissement en établissant des ordres permanents ou en utilisant des systèmes automatisés, que ce soit sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Deuxièmement, vous pouvez commencer à investir avec peu d'argent. De nombreuses personnes évitent d'investir en raison de leurs ressources financières limitées ou de leurs faibles revenus. Cependant, il est important de reconnaître que vous pouvez commencer à investir avec le montant dont vous disposez actuellement et épargnez dans un but précis. La seule différence entre une personne disposant de fonds importants et vous-même est qu'il vous faudra peut-être plus de temps pour accumuler de l'épargne avec vos contributions plus modestes. Malheureusement, les pauvres et la classe moyenne négligeant souvent ce fait et écartent les opportunités en invoquant leurs ressources limitées. Pourtant, si vous placez vos modestes économies sur un compte, ou si vous les laissez accumuler des intérêts, la puissance de la capitalisation vous surprendra agréablement en faisant fructifier votre argent. Malheureusement, les pauvres ont tendance à épuiser tous leurs revenus sans épargner, ce qui entraîne un déclin continu de leur situation financière. Cette vérité cachée, associée à la patience, a le potentiel de générer une création de richesse à long terme. Troisièmement, vivez en dessous de vos moyens. Se laisser aller à des dépenses inconsidérées est un chemin infaillible vers la pauvreté durable. Cela peut conduire à une situation où chaque pièce durement gagnée est rapidement épuisée, entraînant souvent des décès de plus en plus importants. En revanche, les personnes fortunées exercent un contrôle budgétaire et font des choix judicieux en matière de dépenses. Ils n'achètent en priorité que ce qui est nécessaire ou vraiment essentiel. Cette approche est particulièrement importante au début, mais au fur et à mesure que le temps passe et que les revenus le permettent, il devient possible de dépenser tout en s'assurant qu'il reste suffisamment d'argent pour générer d'autres richesses. Avant de faire des achats, il est essentiel de tenir compte des dettes en cours, d'allouer une partie des revenus à l'épargne et de régler toutes les factures. Bien qu'il puisse être tentant d'utiliser les fonds inutilisés qui dorment sur le compte bancaire, il est plus sage de les investir plutôt que de succomber à des dépenses impulsives sans plan. L'état d'esprit qui consiste à dépenser dans le seul but d'afficher sa richesse est néfaste et de nombreuses personnes fortunées l'évitent activement. Certains peuvent choisir de maintenir leur mode de vie actuel, même s'ils ont accumulé une richesse substantielle, ce qui rend difficile le discernement de leur véritable situation financière. Quatrièmement, l'argent ne doit pas rester inactif sur un compte d'épargne. Tout le monde n'est pas forcément conscient du fait que garder de l'argent sur un compte d'épargne n'apporte pas d'avantages significatifs, car les banques offrent généralement des taux d'intérêt peu élevés. Malheureusement, les pauvres et la classe moyenne ont tendance à laisser leur fond sur ces comptes en raison d'un sentiment de sécurité. Même si les rendements sont minimes. Il est important d'envisager d'investir vos économies dans des opportunités d'investissement soigneusement étudiées qui peuvent générer des rendements plus élevés. L'essentiel est de s'assurer que votre argent durement gagné travaille activement pour vous. Après des années d'épargne diligente et d'autolimitation, il n'est pas économiquement judicieux de laisser son épargne dormir. Cinquièmement, faites travailler votre argent pour vous. Dans de nombreux cas, la croyance dominante est qu'il faut travailler pour acquérir de l'argent. Bien que cette notion est une part de vérité, elle peut également limiter le potentiel de gain des individus. La principale contrainte est le temps, qui limite le montant que l'on peut gagner au cours d'une période donnée. Comptez uniquement sur le travail, ce qui est souvent l'approche adoptée par les personnes appartenant à la classe moyenne et aux tranches de revenus inférieurs, ne mènent pas toujours à la richesse. Les personnes fortunées comprennent que cette perspective n'est pas nécessairement exacte et donne la priorité au fait de faire travailler leur argent pour elle. Ils recherchent activement des opportunités qui garantissent la génération de revenus passifs, les propriétés locatives et diverses voies d'investissement telles que les obligations, les devises, le forex, les dépôts fixes et les échanges de crypto-monnaies sont parmi les principales sources de revenus passifs. L'acquisition de connaissances est vitale lorsqu'on s'aventure dans les investissements pour assurer une prise de décision judicieuse, en tenant compte de divers facteurs et des risques associés à chaque flux de revenus passifs. Sixièmement, source de revenus, la classe moyenne et les personnes en situation de pauvreté s'accommodent souvent d'une seule source de revenus et n'ont pas conscience de cette vérité cachée sur l'argent. Cependant, les riches ont une approche différente. Ils ne dépendent pas d'une seule source de revenus, mais en établissent plusieurs. En revanche, les pauvres et de nombreuses personnes de la classe moyenne se limitent à une seule source de revenus, s'imaginant qu'ils deviendront riches avec le temps. Or, la véritable abondance financière découle de la multiplicité des sources de revenus. La multiplicité des sources de revenus permet de répartir les risques et de se prémunir contre l'échec si l'une d'entre elles venait à s'effondrer. Septièmement, recherchez des conseils financiers professionnels, car tout le monde ne maîtrise pas tous les domaines. Même les personnes fortunées ne possèdent pas nécessairement une connaissance approfondie de l'argent, des investissements et des questions financières. Beaucoup d'entre eux reconnaissent la valeur des conseils professionnels et apprécient le rôle qu'ils jouent dans leur parcours de création de richesses. Bien que cela puisse entraîner des coûts supplémentaires, les personnes fortunées comprennent les contributions significatives que les conseillers financiers peuvent apporter. Avec l'aide d'un conseiller financier, leur patrimoine est susceptible d'augmenter rapidement et dans des délais plus courts que s'il était géré seul. Les conseillers financiers sont équipés pour offrir des stratégies supérieures et éprouver ainsi qu'un large éventail d'opportunités d'investissement, permettant aux individus d'optimiser leurs objectifs et leurs buts. Malheureusement, ce fait reste largement méconnu des personnes en proie à des difficultés financières. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été instructive et bénéfique pour vous. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada